Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bronzage, ou plutôt on va parler autobronzage, puisque j'allais vous parler d'autobronzant aujourd'hui. J'ai testé depuis à peu près une semaine et demie l'autobronzant de la marque Tanorganic, qui est une marque bio, éco-certifiée. Donc du coup je me suis dit que les produits seraient intéressants à tester. Quand la marque m'a contactée, j'étais vraiment contente, parce que je dois vous avouer que cette année je me suis un petit peu penchée sur les autobronzants, ce que je n'avais jamais fait dans ma vie jusqu'à cette année-là. Jamais osé en fait, j'avais peur de mal l'appliquer, ou alors j'avais vraiment un a priori sur la couleur que ça pouvait donner. Donc du coup c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus et je n'en avais jamais testé. J'en ai testé récemment un en avril, parce que j'avais un mariage et que je n'avais pas envie d'être blanche. C'était un autobronzant de la marque Kiko, mais je vous en avais parlé dans les produits finis, et je vous avais dit qu'ils ne m'avaient pas forcément convaincue, puisque quand ils étaient partis, ça me faisait plein de tâches, etc. Il y a des gens qui ne jurent que par l'autobronzant, qui sont autobronzés toute l'année. Moi ce n'est pas le cas, l'hiver quand je blanchis, je blanchis. Et l'été en général, j'ai eu tendance dans mes années passées à trop abuser du soleil, et je pense vraiment qu'il faut que je me calme. Je me suis déjà calmée par rapport à mes jeunes, jeunes années, mais voilà, le soleil c'est pas bon, on le sait. Déjà pour le vieillissement de la peau, et là maintenant j'arrive à un âge 24 ans, où je commence à réfléchir à ouais, les premières rides, pas les premières rides, ça va arriver bientôt, etc. Donc du coup, voilà, du coup, c'est vrai que j'essaye de beaucoup beaucoup moins m'exposer, et c'est pour cela que j'ai décidé aussi de me pencher un petit peu plus cette année sur les autobronzants. Donc bref, je ne vais pas vous raconter plus ma vie, je pense que je l'ai déjà assez fait comme ça. Donc j'ai reçu en fait, donc de la part de la marque, 5 produits, que j'ai testé, donc depuis 10 jours, j'ai essayé de vous faire des petits plans, quand j'appliquais, etc. l'autobronzant, pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai vraiment suivi les instructions, étant donné que je ne suis pas une pro, et que je suis un petit peu novice dans ce domaine. Donc Tarn Organic, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une marque biologique, c'est une marque éco-certifiée. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout la personne qui fait le plus attention aux composants des produits en règle générale, mais je trouve ça bien de vous parler de ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font super attention à ça. En fait, si vous allez sur le site Tarn Organic, tout vous expliquez en fait. Vous avez toute la composition des produits qui est détaillée, vous avez toutes ces petites choses, ce que ça veut dire éco-certifié, etc. Ce sont vraiment des produits très sains. C'est vrai que l'autobronzant, en règle générale, moi ce que j'avais senti, en tout cas en odeur avant celui-là, c'était vraiment des odeurs très fortes je trouve, et on se dit, enfin moi je me suis dit, je me demande bien ce qu'il doit y avoir dedans, pour que ça sente comme ça. C'est pas que je déteste, mais une odeur quand même très forte, que celui-là n'a pas. C'est une marque irlandaise, mais le site est totalement traduit en français, il suffit juste qu'on ouvre métier français, et le site est totalement traduit en français, et très bien traduit en français. Et aussi, la livraison est gratuite pour la France, donc après les autres pays, je sais pas, il faudrait aller voir, mais pour la France, la livraison est gratuite, donc ça, c'est plutôt cool je trouve. Et j'ai reçu super super rapidement, je crois que quand ils ont envoyé, j'ai reçu 48 heures après, avec Fidex, donc voilà, ça a été super rapide. Donc voilà, ça c'était pour les petites infos sur le site, et je vais maintenant vous parler des produits que j'ai pu tester. Donc première chose, et ça avec n'importe quel autobronzant, ce qui est super important de faire avant de s'autobronzer, c'est de s'exfolier la peau, et en fait, du coup, ils m'ont envoyé le gant pour exfolier, et j'adore ce gant, il exfolie parfaitement, c'est clair que moi j'avais pas, jusqu'à maintenant, j'avais seulement des gommages, et je gommais avec mes mains, et je peux vous garantir que ça n'a rien à voir, là, ça exfolie vraiment ma peau, je garantis qu'il rigole pas, il exfolie vraiment bien, donc voilà, ça c'est super super important, sachez-le, pour n'importe quel autobronzant, et tout le temps, il faut vraiment bien exfolier votre peau, et ce produit, je l'adore maintenant, donc ça, c'est cool. Ensuite, deuxième produit que j'avais reçu, et que j'ai testé, c'est cette huile, donc ça c'est une huile sèche, donc 100% naturelle, et c'est une huile sèche, hydratante, certifiée biologique, hydratante, et elle est pour partout, ils disent parfait pour visage, corps, cheveux, ongles, cicatrices, et vergissures. Ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime toujours beaucoup, dans cette huile sèche, c'est l'odeur, qui est une odeur d'agrume en fait, ça sent vraiment le jus, j'allais dire le jus d'orange, non pas vraiment le jus d'orange, mais ça sent l'agrume, voilà, elle mélange le citron, enfin l'agrume, ça sent l'agrume. Ce que j'aime aussi, c'est que j'adore le fini qu'elle laisse, elle laisse vraiment un fini satiné sur la peau, et ça vraiment j'adore. Moi je ne hydrate jamais ma peau, avant de m'habiller le matin ou le soir, je hydrate toujours ma peau, avant d'aller me coucher, et même si c'est vrai, vu que c'est une huile sèche, c'est pas hyper gras, je ne sais pas, ça laisse quand même un petit fini, léger, 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 plus gras que quand on n'a rien, normal, et donc du coup je préfère quand même l'utiliser, avant de me coucher, mais j'adore, je trouve qu'elle rend la peau super super douce, elle laisse un fini très soyeux, et du coup ça met bien en valeur le bronzage pour le coup, donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé aussi, la seule chose que je n'aime pas trop, c'est en fait, c'est ça, c'est le petit, enfin l'embout, je ne sais pas trop comment appeler ça, parce qu'en fait si vous voulez, il est super, en fait ça verse vraiment goutte à goutte, et autant pour l'autobronzant j'aime bien ça, autant pour ce produit là j'aime moins, parce que j'ai envie d'en avoir quand même beaucoup, et de pouvoir bien bien l'étaler, enfin beaucoup entre guillemets, mais du coup c'est un petit peu plus lent, et ça me saoule un petit peu, mais c'est des petits caprices de, voilà quoi, c'est des petits caprices de filles, mais je veux dire, voilà c'est le seul point négatif en fait que je vois là, voilà sinon au niveau du packaging, vous voyez ce sont des packaging assez simples, avec des petits, avec des petits bouchons en bois, et puis voilà, donc oui après avoir exfolié sa peau, c'est ça que je voulais vous dire, on s'hydrate avant d'appliquer l'autobronzant, donc ce que j'ai fait quand j'ai appliqué l'autobronzant, je me suis exfoliée, j'ai appliqué cette huile sèche pour hydrater ma peau, et ensuite j'ai appliqué l'autobronzant, voilà, et ensuite je l'ai réutilisé, bah toute la semaine qui a suivi, bah pour m'hydrater, en fait en ce moment j'utilise que ça pour hydrater ma peau, tout simplement, et là vous voyez ça fait à peu près, une semaine et demie que j'utilise, et j'en suis à là, donc bon ça va, elle s'utilise pas hyper hyper rapidement, et il y a 100ml à l'intérieur, voilà, donc ça j'aime beaucoup, ensuite on va passer au sujet principal, c'est à dire l'autobronzant, donc dans un premier temps je vais vous parler du gant, parce que le gant je l'ai reçu donc avec aussi, super super doux, vraiment on dirait du velours, c'est vraiment un truc de fou comme il est doux, et il a la petite partie là pour mettre le pouce, et je crois pas, dites moi si je me trompe, mais je ne crois pas que tous les gants pour autobronzant sont comme ça, la majorité sont comme ça il me semble, c'est à dire 100 pouces, donc bon j'ai jamais testé, mais j'imagine que c'est moins pratique, et là vous pouvez mettre le pouce, donc ça c'est quand même pratique, et pour parler de la bébête, donc il s'agit de celui-ci, donc c'est l'autobronzant, incertifié biologique, éco-certifié, effacement parfait, pas d'odeur, naturel, et hydratant, il a une formulation à base d'aloe vera en fait, donc c'est pour ça que ça rend ce petit, bah ce côté hydratant, et en plus de ça, je sais pas si je vous ai dit, mais il y a aussi des composants qui luttent, qui luttent pardon, contre le vieillissement de la peau, donc ça c'est cool, et puis voilà, donc je l'ai testé, comme je vous ai dit, à peu près une semaine et demie, alors pour ma part j'ai mis deux couches, alors pour vous dire, bah là de toute façon vous allez voir normalement les aperçus, que je vous ai fait, en fait j'ai donc appliqué mon gant, et en fait comme il disait sur le site, j'ai appliqué plusieurs petites gouttes, puisque bon là c'est le même embout que pour l'huile sèche, sauf que là ça m'arrange, puisque le goutte à goutte pour les autobronzants c'est mieux, ils vous disent sur le site de mettre en fait l'équivalent d'une pièce de 2€ dans le gant, tac, de fermer 3 fois le point, histoire que le produit se diffuse parfaitement sur le gant, et ensuite tac, bah d'appliquer, donc j'ai commencé par appliquer l'autobronzant, du bas de ma jambe, et puis j'ai remonté, etc, donc j'en ai réappliqué après pour l'autre jambe, à peu près la même, bah la même, la même quantité, ensuite je suis passée au buste, mais voilà sur le devant, et voilà, donc j'en ai réappliqué après la jambe, et ensuite j'en ai appliqué un petit peu pour ce bras là, j'en ai réappliqué un petit peu pour l'autre bras, et ensuite j'en ai réappliqué pour le dos, après j'ai attendu quelques heures, et j'ai appliqué ma deuxième couche, et alors le gant c'est super important justement pour avoir cet effet uniforme, pour ne pas avoir de traces de doigts ou quoi que ce soit, et j'ai oublié de vous dire que pour finir, après avoir fait les bras, j'ai fait les mains et les pieds, les mains et les pieds c'est super important, de bien aller entre les doigts, etc, le résultat était super naturel, en fait on aurait dit que j'étais allée, bah que j'étais allée à la plage, j'ai beaucoup aimé la couleur, qui n'était pas du tout trop orangée, en fait ça faisait vraiment ma couleur quoi, c'était vraiment un bronzage doré, donc du coup je trouve que deux couches ça a été cool, et comme vous voyez l'avant après, on voit quand même bien la différence, après pour parler de la tenue, moi je dirais, je crois qu'ils vous disent que ça tient entre 5 et 8 jours, je crois qu'ils disent quelque chose comme ça, moi je dirais que sa tenue 3-4 jours ça a été, c'est resté intense de la même façon, et ensuite ça a commencé à s'estomper, mais alors je vous assure que ça s'estompe super naturellement, en fait ça s'efface de jour en jour, mais je veux dire on n'a pas, avec l'autre auto-bronzant que j'avais testé en avril, j'avais eu plein de tâches, c'était horrible, il avait fallu que je fasse un énorme gommage, que je frotte, que je frotte pour tout enlever, parce que sinon c'était moche, et là, là il s'efface, mais super, super naturellement, et ça, ça m'a, ouais, ça m'a surprise, je me suis dit, ouais c'est comme si j'avais vraiment bronzé, et que je perdais le bronzage petit à petit en fait, tout simplement, donc ouais je dirais que 3-4 jours ça a tenu bien, et ensuite ça a commencé à s'effacer un petit peu, de jour en jour, mais je suis vraiment super contente, ils disent d'ailleurs sur le site, que vous pouvez, vous avez jusqu'à 7 applications, avec ce flacon là, je trouve ça relativement bien, et pour le prix, dernière chose que j'allais oublier, je trouve qu'il est pas très cher, par rapport à d'autres dos bronzants que j'ai pu voir sur internet, ou quoi, il coûte 24,99€, quelque chose comme ça, et je trouve ça étonnant, enfin, étonnant non, peut-être pas, c'est peut-être pas étonnant, mais en tout cas ça m'a étonnée, de voir qu'un autobronzant biologique, éco-certifié, etc, avec des composants naturels, était moins cher, qu'un autre autobronzant, je sais pas vous, mais moi, j'ai souvent des préjugés, en me disant que, que c'est peut-être plus cher que le reste, et en fait, bah non, pas forcément la preuve, donc voilà, je suis, écoutez, je suis ravie, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez déjà testé, cette marque d'autobronzant, est-ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire aussi, si vous avez l'habitude de vous autobronzer, et quel autobronzant vous utilisez, je sais pas, n'hésitez pas à partager en tout cas vos expériences, on est là pour ça, dernier produit que t'as organiquement, voyez, il s'agit de ceci, alors ça c'est, c'est du maquillage, c'est, c'est une poudre bronzante, et à côté vous avez un highlighter, et l'highlighter, il tue, franchement, il tue, il est, bon, il est très très irisé, mais il, j'adore, il est très très beau, c'est un doré, il est vraiment magnifique, pour l'été, c'est vraiment le genre de couleur qui est top, quand on, ben quand on a le teint un petit peu allé, c'est vraiment le genre d'highlighter qui va sublimer cet effet allé, j'adore, enfin vraiment il est top, et le bronzer n'est vraiment pas mal non plus, ce que j'aime bien c'est qu'il est pas orangé, il est vraiment marron, et si vous voulez, celui-ci est un tout petit peu plus clair que le Bahamama, donc voilà, ce petit duo highlighter bronzer, ben c'est super sympa, il y a un petit miroir très sympathique également, et puis voilà, packaging en bois, très joli, donc voilà, je trouvais ça cool, bon c'était, on va dire le petit bonus, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si tout va bien, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein plein d'énormes bisous, et je vous souhaite un très bon week-end, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501